Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Géozone. J'espère que vous allez bien. Vous le savez très sûrement, mais ma passion, en plus de la géographie, c'est le sport. Bon, en même temps, vu mon nombre de tweets et de stories Instagram, c'était pas très dur de le deviner. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble de 5 sportifs français, mais connus du grand public. Mais dans le sport, la chose la plus importante, généralement, c'est le temps. Donc pour être à la page sur ce domaine, cette vidéo est sponsorisée par Oldskern. Alors, j'aime beaucoup les montres, j'en ai une au poignet depuis que je suis tout petit, donc un partenariat avec eux m'a de suite intéressé, car Oldskern est une entreprise autrichienne produisant des montres et bijoux en bois et en pierre issues de filières responsables et respectueuses de l'environnement. Évidemment, j'ai pu tester une montre Oldskern, en l'occurrence une Northwall, et c'est très qualitatif. Le packaging est sympa et permet d'ajuster sa montre ou son bracelet à tous les poignets et ma montre ne ressemble à aucune autre, comme elle est produite en matériaux naturels. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site, via le lien qui est dans la description ou en signé, pour voir ce qu'ils font. Alors, certains produits sont un peu chers, on va pas se mentir, mais d'autres sont totalement accessibles, et de plus, vous avez 15% de réduction avec le code GEOZONE15, donc ça peut vraiment valoir le coup. Merci à Oldskern de soutenir la chaîne, et nous on va partir découvrir 5 sportifs français méconnus, c'est parti ! Commencez cette vidéo en parlant d'un athlète spécialiste du demi-fond, Jules Ladoumègue. Aussi surnommé Julo, Ladoumègue est l'un des sportifs français les plus importants de l'entre-deux-guerres, et je suis sûr que très peu d'entre vous ne le connaissent. Jules naît en 1906 à Bordeaux et devient orphelin assez tôt. Son père meurt 4 mois avant sa naissance, et sa mère dans un incendie en le sauvant des flammes 2 semaines après sa naissance. Donc c'est pas vraiment le début idéal. A 12 ans, il découvre le sport grâce à un patronage paroissial, et commence à se lancer dans la course d'endurance, et plus particulièrement le 1500 mètres. Jules participe à de nombreuses courses, et sa foulée élégante ainsi que sa facilité ne laisse personne indifférent, jusqu'à lui ouvrir les portes de l'équipe de France en 1926. L'objectif de Julo, il est simple, c'est les Jeux Olympiques d'Amsterdam en 1928. Il participe à la finale du 1500 mètres, tout le monde sent qu'il est au-dessus, mais il essaye de la jouer un peu trop tactique, au lieu de se donner à fond, et finit deuxième d'un cheveu derrière le Finlandais, Harry Larva. C'est un peu la clim pour le petit prince de l'athlétisme français, qui dira après la course qu'il était même pas fatigué. Cependant, dans 4 ans, il y a de nouveaux jeux, cette fois-ci à Los Angeles. Et donc, tous les français se disent que ce n'est que partie remise. Pour se préparer, la Doumecque se dit, tiens si j'explosais quelques records. Donc, entre 1930 et 1931, la Doumecque possède tous les records du monde, sur toutes les distances situées entre 1000 mètres et 2000 mètres. C'est-à-dire le 1000 mètres, le 3 quarts de maille, le 1500 mètres, le maille, le 2 milliards et le 2000 mètres. Jules est à son prime, tous les français l'adorent, c'est pour ça que la chute sera encore plus rude. Joulot est radié à vie par la Fédération française d'athlétisme en 1932. Pourquoi me diriez-vous ? Pour comprendre, il faut parler de la règle de l'amateurisme. En gros, Pierre de Coubertin, le père fondateur des Jeux Olympiques modernes, est contre l'argent dans le sport, au profit du spectacle amateur. Donc, il existe un principe d'amateurisme au jeu. Et si tu te fais payer pour participer à un événement, ce qu'on appelle de l'amateurisme marron, tué, banni à vie. Et ça a été le cas pour Jules Ladoumègue à seulement 26 ans. Tout le monde tombe sur la Fédération d'athlétisme, les critiques s'enchaînent, mais rien n'y fait. La sanction est confirmée en 1935, et Jules Ladoumègue ne gagnera jamais l'or olympique. Il ira quand même à Los Angeles, mais en tant que simple spectateur, cependant, personne n'en veut à Ladoumègue en France, qui reste hyper apprécié. Le 10 novembre 1935, Joulot court seul de la Porte Maillot à la Concorde, à Paris, et plus de 400 000 personnes se massent sur les Champs-Elysées. Pour l'acclamer, 400 000 ! C'est d'autant plus énorme qu'on est en 1935, je vous rappelle. Après sa radiation, Joulot fera des courses contre des chevaux, ou en URSS contre des cachets, car lui, tout ce qu'il souhaite, au fond, c'est de vivre de sa passion, la course à pied. En 1943, en pleine seconde guerre mondiale, sa suspension est levée, mais il est déjà trop tard, il ne participera plus à aucune grande compétition. Ladoumègue anime des émissions sportives à la radio dans les années 50, avant de s'éteindre d'un cancer de l'estomac, le 2 mars 1973, à 66 ans. Aujourd'hui encore, Jules Ladoumègue fait partie des plus grands coureurs de demi-fonds français, à qui on a malheureusement brisé le rêve d'or olympique. Pour le deuxième sportif méconnu de cette vidéo, on va parler d'une sportive, et plus précisément, d'une tennis-woman. Comme grande tennis-woman française, on retrouve Amélie Moresmo ou Marion Bartoli. Cependant, nous, on va revenir un peu plus tôt dans l'histoire, dans les années 80-90, en parlant de Nathalie Tosia. Nathalie Tosia est la plus grande joueuse française de son époque. Mais dans ma génération, j'ai l'impression que pas grand monde la connaît. Donc, je vais me faire un plaisir de vous présenter sa carrière. Nathalie naît en 1967 en République centrafricaine, et commence sa carrière à 17 ans en 1984. Elle devient championne de France en 1985, et commence à grimper dans le classement en simple du tennis féminin, la WTA, pour Women Tennis Association. Elle gagne son premier tournoi à Bayonne en 90, et commence à s'installer dans le top 20 des meilleures joueuses féminines du tennis mondial. Ce qui est vraiment positif, mais bon, c'est pas suffisant pour gagner, voire même accéder à la finale d'un tournoi du Grand Chelem. Elle remporte le tournoi de tennis de Québec en 93, et celui de Eastbourne en 95. Puis Nathalie connaîtra une explosion de sa carrière, avec une année 97 totalement dingue, où elle gagnera la Fed Cup avec l'équipe de France contre les Pays-Bas, en restant invaincue pendant toute la campagne. Elle fait trois finales, et gagne le tournoi de Birmingham. Elle fait quart de finale à Wimbledon, demi-finale du Master de fin d'année en simple, et finaliste en double, car oui, Tosia est aussi une grande joueuse de double. En 1998, Tosia est à son prime, un peu au mauvais moment. Elle atteint enfin la finale d'un tournoi du Grand Chelem, c'est Wimbledon, à Londres. Wimbledon, c'est un tournoi qui se déroule après Roland-Garros, donc fin juin, début juillet. Vous voyez toujours pas pourquoi j'ai dit mauvais timing ? Bah l'été 98, c'est la Coupe du Monde de foot en France. Vous connaissez l'issue, la première étoile, doublée de Zidane, un but de petit. Donc quand Nathalie Tosia passe en finale le 4 juillet, tout le monde s'en fiche, car la veille, tout le monde était devant sa télé pour regarder la France et éliminer l'Italie en quart de finale. L'exploit de Tosia est majuscule. C'est la première française à atteindre la finale de Wimbledon depuis 1925. Cependant, son exploit ne fera jamais la une de l'équipe et elle perdra en finale contre Yana Novotna, 6-4, 7-6. En 1999, Nathalie gagne le tournoi de Moscou, le plus prestigieux de sa carrière, et celui de Leipzig. En 2000, elle remporte l'Open de France à Paris et à plus de 32 ans, elle devient la troisième meilleure joueuse mondiale. Nathalie Tosia termine sa carrière en 2001, à 33 ans après une dernière victoire à Birmingham et rejoindra plus tard le comité directeur de la Fédération Française de Tennis avant de partir, car elle a défendu son ancien coach alors que ce dernier a finalement été condamné pour viol, qui n'a pas vraiment plu à la Fédération. Nathalie Tosia restera une grande sportive connue pour sa régularité. Elle restera dans le top 50 des meilleures joueuses mondiales de 87 à 2001, soit 14 ans au plus haut niveau, avec 8 titres en simple, 25 en double, et son plus grand exploit est totalement passé à la trappe à cause de la Coupe du Monde 98. Vous savez, en France, on parle beaucoup de certains sports, comme le foot ou le basket, alors que d'autres passent totalement inaperçus sauf pour les initiés. Parmi ces sports, on retrouve la boxe, et le plus grand représentant français de ce sport, c'est Marcel Serdant. Serdant est l'un des plus grands sportifs français tout court, et sûrement le sportif le plus connu de cette vidéo d'ailleurs. Mais comme souvent, j'ai l'impression que peu de gens de ma génération le connaissent, et ça se prouve via ce sondage que j'ai mis sur mon compte Twitter. Marcel naît en 1916 en Algérie française, dans un milieu défavorisé, et va déménager à Casablanca avec sa famille. Passionné de boxe, son père le fait boxer à partir de 8 ans, mais le petit Marcel, lui, il préfère jouer au foot dehors. Il enchaîne les petits boulots pour aider sa famille, mais son père, il sent qu'il a un talent pour la boxe, et le pousse à faire carrière. Dans les années 30, il enchaîne les matchs, toujours sur le regard de son père, car quand il a le dos tourné, Marcel, il va jouer au foot sur des terrains vagues, il jouera même avec l'Union Sportive Marocaine, contre l'équipe de France, en 1941 et 1942. Serdant impressionne sur les rings, et ne perd aucun match, ce qui attire l'œil des français, qui le font traverser la Méditerranée en 1937. Il devient champion de France en 1938, et continue de forger sa légende. La Seconde Guerre Mondiale ralentit un peu sa carrière, il devient soldat dans la marine, mais son bateau explose dans le port de Casablanca, Serdant survit, et est démobilisé dès l'armistice de 1940. Il reprend donc la boxe, et rêve d'Amérique, ce qui est refusé par le gouvernement. Surnommé le Bombardier Marocain, Serdant explose tout le monde sur les rings, perdant une seule fois à cause d'une disqualification. Le 30 septembre 1942, alors que la guerre bat son plein, le régime de Vichy et les Allemands organisent le premier championnat d'Europe, opposant dans la catégorie mi-moyen, Serdant a rossé Ferrer au Vélodrome d'hiver, seulement quelques semaines après la rafle du Veldiv, et le parquage des Juifs dans le Vélodrome avant leur départ pour Auschwitz. Ferrer arrive en peignoir avec une croix gammée, fait un salut fasciste à la foule, avant de se faire coucher par Serdant en 83 secondes. Il devient donc champion d'Europe. La Marseillaise, qui est pourtant interdite pendant l'occupation, est chantée par tout le Vélodrome, et Serdant continue de marquer les esprits. Après la guerre, il continue de boxer, il se rendra en Amérique dès 1946, et boxera au mythique Madison Square Garden de New York. Cependant, ses mains le font terriblement souffrir, Serdant est également appelé l'homme aux mains d'argile. Le combat de sa vie aura lieu lui, le 21 septembre 1948, à Jersey City, face à Tony Zale, surnommé le roi du chaos, pour la ceinture de champion du monde des poids mayens. En France, c'est une folie. Les ventes de postes radio explosent, tout comme la consommation électrique, pour entendre Marcel Serdant mettre KO Zale après 11 reprises. Serdant revient en France, en tant que champion du monde et héros national. Dans la sphère privée, Marcel Serdant est marié et a trois enfants, mais tombe amoureux d'Edith Piaf, qui deviendra son amante. Ils correspondent par courrier, et leur idylle fait les gros titres, ce qui fera encore plus rentrer Serdant dans la sphère médiatique. Après sa victoire contre Zale, le bombardier marocain remet son titre en jeu, face à Jake Lamotta, en juin 1949, il perd ce combat, et son titre de champion du monde. La revanche est prévue le 2 décembre de la même année, Edith Piaf dit à Serdant de venir un peu en avance pour la voir, et de prendre l'avion, parce que c'est plus rapide que le Pugbo. Serdant écoute sa maîtresse, saute dans un avion pour New York depuis Orly, son vol est censé faire une escale aux Açores, pour reprendre de l'essence, mais il n'arrivera jamais sur la piste, se crachant dans les montagnes de Lisao Miguel, à cause du mauvais temps. Il n'y a aucun survivant du crash, donc Marcel Serdant n'est plus. Sa mort fera l'effet d'une bombe, elle fera la une de l'équipe, les hommages se multiplient, dont celui de Jake Lamotta, Edith Piaf s'évanouira sur scène en chantant l'hymne à l'amour, un hommage lui sera rendu au Madison Square Garden, où un arbitre comptera ses 10 secondes avant le chaos, et décoré de la Légion d'honneur, et le 10 novembre 1949, 70 000 personnes assistent à son enterrement à Casablanca. Marcel Serdant est un athlète hors pair, accumulant 110 victoires et seulement 4 petites défaites. Il rentre au Hall of Fame de la boxe en 1991, et est reconnu encore aujourd'hui pour sa ténacité, sa vitalité, mais aussi sa simplicité, toujours le sourire aux lèvres, et bienveillant. Il a tellement marqué les français, qu'en 1985, les lecteurs de l'équipe placent sa victoire contre Tony Zale comme l'un des plus grands exploits du sport français, qu'en 86, et selon l'Express, 80% des français le connaissent, presque 40 ans après sa mort, et en 1989, toujours dans l'équipe, les lecteurs le placent comme le sportif représentant le mieux la légende du sport français. Rien que ça. Aujourd'hui, Serdant possède des salles de sport, des rues, des statues à son nom partout en France, et c'est bien normal, vu tout ce qu'il a pu apporter au sport français. Ceux qui commencent à me connaître savent forcément que dans cette vidéo, j'allais parler du meilleur sport du monde, le basketball. Alors, il y a beaucoup de joueurs de basket français connus, comme Tony Parker, Nicolas Batum, ou Rudy Gobert. Cependant, on parle assez peu de basket féminin, dont la Coupe du Monde se tient d'ailleurs actuellement en Australie. Et l'une des plus grandes basketteuses françaises de l'histoire, c'est Isabelle Fijalkowski. Fija, de son surnom, est née à Clermont en 1972, où elle commence sa carrière avant de partir à Charles-les-Eaux, où elle gagne son premier titre de championne de France en 92. Dès 1990, la pivot rejoint l'équipe de France, et devient vice-championne d'Europe en 93. En 94, elle quitte la France pour les Etats-Unis, pour jouer avec l'équipe universitaire des Colorado Buffaloes. Après un an, elle revient en France à Bourges, pour jouer avec les tangos, chez qui elle va briller. Avec son maître 95, elle fait régner la terreur dans les raquettes, avec sa force athlétique ainsi que sa technique. Fija gagne le championnat de France 96 et 97, l'Euroleague 97, donc la Coupe d'Europe. Elle est élue meilleure joueuse du championnat de France de la saison 96-97, ainsi que meilleure joueuse européenne lors de la même saison. Forcément, le niveau d'Isabelle ne passe pas inaperçu, et elle est appelée en 97, par l'équipe des Rockers de Cleveland en WNBA, le championnat nord-américain de basket féminin. Fija est la première joueuse française à fouler les parquets nord-américains, et ceci pendant deux saisons, 97-98, tout en continuant d'évoluer à Combe en Italie pendant la trêve américaine. Elle est la joueuse la plus à droite de la WNBA 98, championne de la Conférence West la même saison, et championne d'Italie avec Combe en 98 et 99. L'armoire à trouver de Fijakovski est déjà très bien remplie, mais c'est pas fini. Elle continue de jouer à Combe jusqu'en 2000, et participe toujours aux compétitions internationales avec l'équipe de France, où elle sera d'ailleurs vice-championne d'Europe en 99. En 2001, elle rejoint Valenciennes dans le nord de la France, avec qui elle gagne le championnat de France 2001 et 2002, la Coupe de France 2001 et 2002, ainsi que l'Euroleague 2002. Cerise sur le gâteau, elle devient championne d'Europe lors de l'Eurobasket 2001 en France. Elle termine sa carrière en 2002, devient assistant coach et est aujourd'hui cadre technique sportive en Auvergne. Isabelle Fijakovski est une très grande athlète française, avec 204 sélections en équipe de France et 2562 points marqués. C'est le deuxième meilleur total de l'histoire, derrière Sandrine Gruda, et même européenne, vu que c'est la seule française faisant partie du Hall of Fame de la FIBA, la Fédération Internationale de Basket, lors de son entrée en 2020. Bref, Isabelle Fijakovski, c'est peut-être la plus grande basketteuse française de l'histoire, donc n'oubliez jamais son nom, ni sa carrière hors normes. Finissons cette vidéo avec un dernier athlète. Ce que j'aime dans ce concept, c'est qu'on peut mettre un peu de lumière sur des sports pas vraiment médiatisés, et c'est encore plus vrai avec ce dernier sportif, Arnaud Massy. Arnaud Massy est un golfeur français, sûrement le plus grand de l'histoire, mais là, il faut rembobiner très très loin jusqu'en 1877, oui ça date, avec la naissance d'Arnaud à Biarritz. Mousse sur un bateau, son sport de prédilection, en tant que bon basque, c'est la pelote. Mais à côté de son école, il y a un parcours de golf, un sport britannique inconnu en France à ce moment-là. Il commence à s'y intéresser, au point de devenir entraîneur. Alors qu'Arnaud a 19 ans, il rencontre sur les Green Biarros, un banquier écossais, qui le fait venir dans son club en Écosse, le North Berwick New Club. Il y reste 3 ans pour perfectionner son swing, et devient un golfeur professionnel. Il participe à son premier British Open en 1903, le British étant le plus ancien et l'un des plus importants tournois au monde. Arnaud Massy participe au premier championnat de France en 1906, qu'il gagne, tout comme l'édition 1907 et 1911. Son fait d'armes le plus impressionnant a eu lieu lui en 1907, lorsqu'il gagna le British Open. Il reste aujourd'hui, après plus de 115 ans, le seul Français à avoir réalisé l'exploit de gagner un tournoi majeur en golf. En 1910, il gagne l'Open de Belgique, et en 1912, l'Open d'Espagne. En 1913, il participe à la première rencontre France-États-Unis en golf par équipe, que la France gagna par ailleurs. Malheureusement, la Première Guerre mondiale interrompt son ascension. Il sera envoyé à Verdun et blessé lors des batailles. Après la guerre, il reprend le golf, reste professionnel, participe aux Jeux interalliés, qui remportent en simple et en équipe. Il ira même participer à des tournois aux États-Unis. Il a même battu un certain Bobby Jones, qui est le créateur du Masters d'Augusta, l'un des quatre grands schlames du golf. Après un dernier Open de France remporté en 1926, il participe à son dernier British Open en 1930, et part au Maroc en 1935, où il devient conseiller technique du roi du Maroc, parce qu'améliorer son swing, c'est vraiment important. Arnaud Massy meurt le 16 avril 1950, à l'âge de 72 ans. C'est sûrement le sportif le moins connu de cette vidéo, et pourtant, il reste aujourd'hui le plus grand golfeur français de tous les temps. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur le sport, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres noms de sportifs français pas assez connus, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Encore merci à Oldscarn pour leur soutien, n'hésitez pas aussi à aller voir ce qu'ils font dans la description. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, ainsi qu'à la commenter. Vous pouvez également venir me faire un petit coucou sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos. A la prochaine dans la Géozone, ciao !